Et c'est parti, voilà, on est parti pour un direct d'une heure. Alors, allô, allô, est-ce que les amis, est-ce que vous m'entendez allô, allô, 1, 2, 3, 4 ? Je suis en train de tester, hein, c'est juste avec le micro, là, on ne s'en sort plus. Donc, c'est un peu la pagaille. Allô, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Je fais un peu ça parce que sinon, après, ça va être terrible. Allô, 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 allô. Bon, prenez le temps d'arriver, les amis, hein, je fais des petits régages. Après, je vous explique le life de la soirée. Pendant une heure, on va filmer, hein. Je suis juste quelque peu, petite sonorité, hein. Je suis en même temps avec ma tablette pour voir si on entend bien le son également parce que sinon, après, on ne se ressort pas, hein. Et, voilà, il faut que je remette sur ma chaîne tout ça, régler ça, et patati, et patata. C'est un problème. Là, 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 là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois, là. Ah, ça recule, ça avance, ça recule. C'est quoi, ce bordel ? Arrête de reculer ! Bon, attendez, les amis, je vais juste récupérer mon casque audio parce que j'ai besoin de voir si on entend bien aussi. Hop, c'est bon, j'allais... Ouais, là, il suffit juste de crancher... Voilà. C'est bon, c'est dans le bon sens. Est-ce que vous m'entendez, les amis ? Je pense que ça a l'air de marcher, hein. Ouais, 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 je pense. Parce que là, ça fonctionne au ralenti, là, et qu'on le fait sur la tablette. Oh, là, 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 là. J'écris juste un message à les amis pour voir si vous m'entendez. Voilà, ça, on va y. Voilà, donc, normalement, ça devrait marcher. Donc, je garde le casque sur moi pour voir si ça fonctionne bien. Alors, bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent, hein. Prenez votre temps, hein. Moi, je suis en week-end, alors, on va prendre le temps de faire le live tranquillement. Vous l'avez compris, hein, il s'agit du premier live sur RPG Maker VX Ace. Il y a des personnes qui voulaient absolument voir comment ça fonctionnait, ce logiciel. Bon, on le fait déjà en live, déjà, comme ça. Le week-end qui va arriver, on fait des épisodes de 15 minutes, hein. Donc, je m'explique. Donc, j'allumais le logiciel. Donc, dès que vous avez installé votre logiciel, vous cliquez dessus, vous avez une page toute blanche, les amis. Ça, c'est fait exprès. Ouais, alors, pour pouvoir créer votre propre projet, il y aura à peu près tout ça. Mais on ne va pas brûler les étapes, les amis. Je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, tous ces petits boutons, là, que vous voyez juste en haut, le fichier, l'édition, le mode, outil dessin, zoom, outil jeu, jeu et lettre pour vous aider, ce sont les choses qu'on va devoir s'inserver. Alors, le fichier, c'est là où est-ce que, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Un nouveau projet, c'est pour créer un nouveau jeu. Ouvrir projet, c'est pour voir quels sont les projets que vous avez créés, les jeux. De fermer le projet, c'est quand vous l'avez ouvert, enregistré, c'est votre petite bobine. Éditer le logiciel, si vous voulez, ici. Ensuite, le mode édition, c'est tout ce qui est sur le mode, là, ici. Outil dessin, zoom, outil, jeu, c'est les parties de tout ce qui se trouve ici. Alors, pour vous créer un projet, les amis, vous allez appuyer sur ce papier, ce blanc, ou vous appuyez sur le fichier, ici. Voilà, là. Et vous avez votre projet. Ensuite, vous créez le nombre de projets. Alors, moi, je fonctionne par numéro, mais après, c'est à vous de voir. Remarque que moi, je marque projet 9. Alors, il y en a une personne qui m'a proposé de faire Dagan Rampa. Surtout que Dagan Rampa, c'est pas un jeu avec des monstres. C'est un jeu de tuerie, vous voyez. Alors, le Dagan Rampa, j'accepte l'idée, mais je peux le mettre pour une deuxième saison du logiciel. Donc, probablement, on fera ça en 2019. Alors, voilà. J'ai la trompette, les amis. J'ai un petit peu froid. Mais bon, vous ne vous occupez pas de moi. Voilà. Donc, on va commencer le projet. Donc, pour pouvoir créer votre jeu, c'est très simple. Donc, vous allez marquer votre nom de dossier. Ensuite, le titre. Le titre de votre jeu. Et je vais créer un jeu. Un jeu un peu blatant. Alors, il faut qu'après, il va falloir qu'on trouve un peu les idées en que je cherche. Si vous avez une idée de titre, vous me le dites dans les commentaires, mais je ne vais pas écrire le titre tout de suite. Et ensuite, vous choisissez l'emplacement où est-ce que vous allez les mettre. Alors, moi, ça va être rangé dans mes dossiers. Et ensuite, vous appuyez sur OK. Attendez, je vais lâcher le casque de mathémètre, parce que sinon, après, ça va être galère. Voilà. Donc, ensuite, vous avez fait sur OK. Vous avez une map qui est complètement vide, avec une position de départ, là, qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Une première map, des petits endroits, là où est-ce que vous pourrez créer votre map, tout ça. Mais bon, ça, on ne va pas se contenter. Alors, déjà, je vais d'abord supprimer tout ça, parce que ça ne nous concerne pas. Donc, les petits boutons ici. Donc, ça, c'est pour votre projet. Quand vous l'avez allumé pour l'ouvrir, vous enregistrez votre projet. Ici, c'est pour coller les choses. Là, vous insérez ça dans votre presse-papier. Ça, le petit dessin, là que vous voyez, c'est la carte. Voilà. C'est pour avoir vos éléments qui se trouvent ici sur la gauche pour créer tout ce que vous voulez. Ensuite, le petit bouton des personnages, c'est passer vos éléments, les personnages. Ensuite, ce sont les zones. Là, les zones où est-ce que le personnage pourra passer et où est-ce qu'il ne pourra pas passer. Ensuite, les outils. Donc, ça, c'est les outils du pinceau pour créer, pour... Si vous prenez, par exemple, à ce truc-là, ça fera un petit carré par un petit carré. Mais un carré pour remplir plusieurs zones à la fois. Le petit rond pour créer un petit rond dans la zone de votre carte. Le gros pot de peinture, c'est couvrir toute la map. Et ensuite, le petit rond avec, comme ça, ce sont les ombres. Voilà. C'est pour créer des ombres sur les murs. Ensuite, ça, c'est votre zone de carte. Donc, là, vous avez le maximum jusqu'à 1 huitième. Donc, plus vous épuyez dessus, plus votre carte va rétrécir. Mais si on a des grandes cartes, et si vous avez des grandes cartes, par exemple, vous pourrez utiliser ces boutons. Ici, là, c'est votre base de données où est-ce que vous allez pouvoir créer essentiellement vos parties de votre jeu. Ensuite, ici, vous avez le gestionnaire de ressources. Là, où est-ce que vous allez créer, mettre vos personnages, les monstres, les visages, tout ça. Le script. Le script, on ne va pas trop s'occuper de ça, les amis. C'est ce qui fait partie du logiciel. Ici, la petite tonne de musique. C'est pour mettre les musiques. Je vous montrerai le petit personnage comme ça qui ressemble à un personnage de la série Kingdom Hearts. Je ne sais pas si vous connaissez Sora, par exemple. Vous avez des cheveux bruns. C'est pour créer vos propres personnages. Et là, ici, la petite flèche, avec la petite touche lecture, c'est pour tester votre jeu. En parlant pour tester votre jeu, les amis, je vais vous montrer un petit truc qui pourra sûrement vous être nécessaire. Vous pouvez tester votre jeu en plein écran si vous appuyez sur ce bouton-là. Normalement, il est sur plein écran. Mais si vous ne voulez pas jeter un autre écran, vous n'avez qu'à appuyer dessus. Voilà. Là, il n'y a plus de petit validé et il n'est plus dessus. Voilà. Après, c'est pour afficher la console, tout ce que vous voulez, ouvrir le répertoire du jeu, tout ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses avec. Voilà. Donc, essentiellement, il y aura ça. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par la gestion de ressources. La plupart des personnes commettent généralement par la base de données. Eh bien, vous avez tort. Ce n'est pas la base de données qui est le plus important, les amis. C'est de s'occuper d'abord de votre gestionnaire de ressources. Là où est-ce que toute votre action va se passer. Donc, voilà. Donc, je vous montre ici les animations. Bah, animations, c'est les aperçus qu'on voit dans les combats. Regardez. Donc là, on a les aperçus numéro 1. On montre un autre indice, par exemple. Voilà. Les griffes. Oh, n'est-ce pas ? Je vous montre un autre les ténèbres, là. Voilà. Alors, tous ces trucs-là, ils sont en anglais, mais rassurez-vous, le logiciel est totalement français, donc vous ne serez pas perdus. Moi, je vous explique. Alors, ça, ce sont vos cartes pour les maps. Donc, ça, c'est ce qui se trouve sur le sol. Voilà. Les graviers, par exemple. Le désert. Voilà. Et ça, c'est ce qui se retrouve par-dessus. Par exemple, la petite maison comme ça. Le pont, le bridge. Voilà. Ensuite, les batteurs. Eh bien, ça, batteurs, ce sont les ennemis. Voilà. Un petit ange. Un coq. Voilà. Il y a des ennemis plus ou moins grands, les amis. Les caractères, eh bien, ça, c'est très simple. Ce sont les petits personnages. Comme celui-ci, par exemple. Ensuite, face. Vous avez compris, face veut dire visage. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut enregistrer un visage dans nos jeux. Le park, s'il n'y a pas. Ça, c'est ce qu'on met derrière sur les maps. Voilà. Quelques exemples. Mais moi, je n'en sers presque jamais. Donc, je n'utilise pas trop ça. Ici, c'est pour ajouter des photos. Mais le truc plus cher, on ne va pas s'occuper de ça non plus. Ça, c'est système. Alors, le système, je vous en prie, les amis, n'y touchez pas à ce truc. Ça, c'est super important parce que si vous enlevez ça, votre jeu ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est game over, les buts, tout ça, les icônes. Après, à la limite, vous pourrez peut-être remplacer ça par un autre. Il y en a plein sur Internet. Voilà. les télisqueurs. Eh bien, les télisqueurs, c'est très simple. Ce sont les petits éléments qu'on ajoute sur les maps. Voilà. Les donjons, inside, intérieur, inside, extérieur, les amis, world, monde. Voilà. Les titres. Eh bien, ça, ce sont les titres du début. Donc, ça, c'est les premières images qu'on met totalement là. Donc là, un livre, par exemple. Ça, vous le voyez dans le dernier qu'il y a dans le bas. Pas dans les jeux que j'ai créés. Le don, le château. Il y en a un autre là aussi. Je vais vous montrer. Celui-là des jeunes détectives, là, avec la carte du monde, tout ça. Le deuxième, eh bien, c'est ce qui se trouve sur les côtés. C'est pour faire décoration, genre, c'est ce qu'on met sur les côtés. On n'en trouve pas aussi sur Internet. Vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. Par contre, c'est de trouver des bons trucs parce qu'il faut une bonne taille. Voilà. Ensuite, les BGM, eh bien, ça, c'est pour la musique. Ça, dans ça, ce sont des musiques qui vont se répéter plusieurs fois. Tenez, je vais vous montrer une petite démonstration pour pouvoir écouter vos musiques. Alors, attention aux oreilles, les amis, je vous conseille sincèrement de vous les boucher ou de baisser le son. C'est son, par exemple. Donc là, c'est pour mettre les musiques. Alors, ce n'est pas sur ce bouton-là, mais c'est sur le truc audio. Regardez. Ouais, joli, mais bon, voilà. On n'est pas là pour écouter de la musique, donc c'est là où est-ce qu'on va ajouter les musiques qui se répètent. Les BGS, ce sont des choses qui vont se continuer comme ça, comme les horloges qui font tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Les mots, ce sont des musiques qui se jouent, mais après, qui ne recommencent pas. Ils ne se répètent pas en boucle, au fait. Les cellules, ce sont des bruits. et les movies pour ajouter une petite vidéo, et voilà. Voilà ce qu'il y a à savoir sur ce petit gestionnaire de données. La base de données, je vais vous la montrer. Donc, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir ajouter plein de trucs sur vos jeux. Alors, on commence par la première base, ce sont vos héros. Alors, de base, vous en avez 10. 10 de héros, si vous jouez sur le RPG Maker VXS. Voilà, de Eric jusqu'à Noah. Ensuite, vos classes, de soldats jusqu'à stage. Vous pouvez en créer d'autres aussi. Les compétences, c'est ce qu'on pourra créer plein de compétences. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est super facile. Si, moi, j'ai vu des vidéos et maintenant, je sais comment ça fonctionne. vos objets, vos armes, vos armures, les ennemis. Voilà. Les groupes, où est-ce que vous pourrez créer vos ennemis, créer vos propres événements là ici. Voilà. Les fonds de combat. On pourra même tester les combats si vous le souhaitez. Les stratus. Alors ça, il ne faudra pas toucher ça. Ça, c'est vous laisser ça tranquille. Ensuite, les animations, par exemple. tenez, on va suivre. Et voilà. Alors, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc là, on pourra créer notre propre animation des frappes si vous le souhaitez. Nos petits terrains qu'on pourra créer par la suite. Les événements communs. Alors ça, ça fonctionne. Voilà. Mais moi, je ne m'en sers pas. J'ai voulu essayer pour créer une lampe, mais ça n'a pas marché. Ensuite, le système. Voilà. Vous pouvez mettre vos musiques, la de combat, tout ça, l'écran tactique, les effets sonores à mettre ici, votre position de départ, votre écran tactique, où est-ce qu'on pourra le modifier ? Voilà. Et ajouter quelques événements qui se trouvent sur les côtés, vos petits vaisseaux, barato, bateaux, et les héros qui vont jouer au début du jeu. La couleur du feu, la couleur de la fenêtre, la monnaie, vous pouvez la changer si vous voulez. Il y aura votre titre de jeu qui est normalement mis ici. Et vous pouvez mettre plein de trucs ici sur les côtés. Le lexique, ça c'est un peu pré-magique, c'est tout ce qu'il y a. Vous pouvez modifier les commandes qui se trouvent juste ici. Voilà. Là, on peut modifier plein de trucs. Voilà. Voilà. Donc, votre base de données, c'est ce qui est plus essentiel. Voilà. Donc, après, je n'ai plus rien d'autre à vous expliquer quelle est la première partie. Vous comprenez bien. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous voulez mettre, par exemple, de nouveaux petits caractères comme celui-là, par exemple, là, je le montre. C'est très facile. Il faut aller sur Internet si vous voulez, pour les basiques. Alors, je vais vous montrer. C'est super facile. Alors, je vais changer au niveau de mon truc. Alors, attention, je vais couper. et on va passer sur un autre type. Voilà. Vous voyez, ma tête, par la même occasion, échant plus jamais. Voilà. Alors, je masque. Donc, ensuite, après. Voilà. Donc, après, on peut faire sur image, tout simplement. Alors, regardez, je marque Internet de recherche. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà tout mis. Donc, c'est déjà mis dans ça, c'est les intérieurs, par exemple. Mais ce n'est pas ça que je vais me contenter. Je vais faire Face. Face 7, parce que c'est pour avoir tous les caractères d'expression. Voilà. Comme celui-là, par exemple. Voilà. Il y en a plein. On peut trouver plein sur Internet. Et si vous voulez consulter le logiciel en question, vous appuyez sur consulter sur dans les langues. C'est ce qui est plus simple. Voilà. Donc, après, ça vous amène directement sur le logiciel en question. Au moins, j'en possède plein. Mais voilà. Donc là, ça va mener ici. Donc là, j'ai tous les visages. Mais par contre, je n'ai pas les personnages. Donc là, ça ne va pas vous m'aider. Alors, si on veut sur des sites de logiciels spécifiques, ce n'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer une démonstration. Alors, voilà. Sur celui-là, par exemple, je les ai gardés en favori. Voilà. Voilà. Je vais regarder juste. Donc là, on a des petits personnages qui marchent. Là, Voilà. À l'occasion, je vous les montre comme ça. Puisqu'on fait une heure de live, autant que je vous montre le logiciel à fond. Voilà. Donc, sur Posturvilla, par exemple, il y en a plein où est-ce qu'on peut les trouver, les amis. Alors, attendez, puisque j'ai un petit souci avec Internet. Il vient de se couper. Voilà. Ça va se remettre. C'est bon. Alors, voilà. Donc, on prend profite. Il y en a plein. on peut prendre plein de trucs là-dedans. Et si vous voulez le site, je vous le mettrai dans la description comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil et voir quels sont les personnages que vous voulez prendre. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vous les montre. Il y en a vraiment plein, 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 filles, garçons, tout ce que vous voulez. Il y en a des très originels. Voilà. Après, il y a quelques personnages qui vous ont peut-être familier sur certains jeux que j'ai fait. Donc, ça ne devrait pas poser problème à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Par contre, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, voilà, c'est nouveau. De toute façon, on prendra le temps, les amis, le logiciel, ça prend du temps pour créer un jeu. Une fois, dès qu'on aura fini le projet, les amis, on pourra jouer avec le jeu avec. Mais je pense qu'il ne sera pas prêt pas avant 2019. Il faudra attendre en mois de juillet comme d'habitude. Voilà, des cheveux rouges, une fille avec de belles nattes, c'est très joli. Un cow-boy, voilà, une pétresse avec de très jolis cheveux roses. Voilà. Alors, il y en a certains qui se ressemblent beaucoup et parfois qui ont une autre apparence. Par exemple, celui-ci, là, il a une apparence féminine. Ça ne se voit pas, mais c'est vrai. Mais voilà. Il y en a d'autres. Voilà. Donc, il y en a beaucoup sur celui-là, mais je pense que c'est un très bon site pour vous, surtout pour les débutants. Si vous voulez vraiment avoir des personnages dans les junos, vous pouvez vraiment prendre celui-là. Il est vraiment super. Voilà. Celui-là, ceux-là, par exemple, ce sont des chats. Vous voyez, là, sur les côtés, là, là, par exemple, on voit bien qu'elle a une queue. Là aussi, on voit bien qu'elle a une queue, là. Voilà. Ce site-là, comme je vous l'ai dit, il est vraiment super complet. C'est très intéressant. Ça sent ici. Regardez ça, ça ressemble à un chat, mais on ne voit pas ça que. Voilà. On continue. Voilà. Je montre, je veux dire. Voilà. On y est presque. On arrive bientôt à la fin. Regardez celui-là, c'est un cheval. Vous voyez, il a un corps, il a le buste complet, humain. Mais là, vous voyez, là, regardez sur les côtés, il a quatre jambes au lieu d'avoir des pieds. Voilà. Donc là, il est mi-homme, mi-cheval, celui-là. Voilà. Et là, il y a d'autres gardes, là, mais il y a des photos de gardes, là, qui sont un peu différentes. Vous allez voir. Il y a même un gluant, là, dans les jeux Dragon Quest. C'est très original, celui-là aussi. Voilà. Et voilà les visages. On arrive au visage. Voilà. Là, comme vous voyez, il y a différentes expressions. Donc ça aussi, on peut les mettre dans le logiciel. Voilà. Je fais un peu le tour. Comme ça, on peut voir quoi. Vous pouvez, comme vous voyez, le logiciel. Ouah, je baille déjà. Pourtant, je ne suis pas fatiguée. Je suis en week-end. j'en ai déjà pris plein dans ce logiciel. Pour tout vous dire, les amis, je suis en train de créer des tout nouveaux projets, des nouveaux jeux sur la chaîne. Ils ne vont pas sortir. Mais bon, vous verrez ça dans la collecte des aventures. Ce n'est pas le seul principe. voilà. Voilà, voilà, voilà. On y arrive bientôt à la fin, les amis. voilà. Alors, il y a des personnages qui se ressemblent plus ou moins. Voilà. Voilà, quand vous voyez là, les gardes là, dans ma main, dans les gardes, il y en a un qui a la même casque comme celui-ci. Et là, on voit les têtes de d'autres personnages. Voilà. Après, si vous voulez garder l'original qui se trouve dans le logiciel, vous pouvez prendre les visages. Il n'y a aucun problème. Ça ne changera pas. De toute façon, ils n'enlèvent jamais leur casque sur leur truc. À part juste ce personnage-là, qui a son armure de chevalier et là, qui ne l'a pas. Voilà. Regardez, celui-là, ça ressemble à une marmotte. Comme celle-ci, il y a une peau de marmotte, un bandit. Une princesse vampire, une princesse démon avec des lunettes. Voilà. Encore un démon, là, ici aussi. Un petit lion, voilà. Encore des démons, une sirène, voilà. Il y a plein de logiciels. Voilà, notre homme mi-homme, mi-cheval, voilà. Et les petits gluons, les petits chats, les petits chiens. Voilà. Donc, c'est comme ça que se forme le logiciel, les amis. Donc, 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 pour pouvoir prendre un petit caractère, je vais vous montrer. Alors, je sais parfaitement celui que je vais prendre. Alors, je remonte tout en haut et je vais chercher. Voilà. Il doit être ici. Alors, après, le but, c'est de voir où est-ce qu'il est vraiment, mais tout de suite, ils sont changés par le même ordre de visage. Comme ça, dans celui-là, on n'est pas trop perdus et on sait exactement lequel qu'on veut chercher. il doit être ici normalement, mais si j'évitais d'aller trouver, je le trouverai. Ah bah, il est là. Voilà. Donc, pour ce logiciel, il y a une particularité. Alors, pour les petits personnages comme celui-ci, regardez, vous allez faire clic droit, vous allez faire enregistrer l'image sous. Voilà. Par exemple, moi, j'ai l'acteur 80. Alors, moi, je regarde généralement dans mes dossiers parce que je les range mes caractères. Alors, moi, je les range dans mes caractères spéciaux. Je regarde si j'ai 20, mais normalement, j'en ai un. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais simplement changer de numéro. Il va se transformer en acteur 12. Voilà. Oui, il est téléchargé. Donc, ensuite, on va revenir sur le logiciel. Alors, attention, je vais de nouveau changer de caméra. Voilà. On repasse du logiciel de l'Internet au logiciel. Voilà. On est de nouveau sur le logiciel. Alors, c'est très facile. Pour importer vos trucs, vous appuyez sur importer. Vous allez le chercher dans vos dossiers. Si vous avez déjà créé un dossier, c'est bien. Mais gardez-le déjà dans les déchargements si vous vous sentez trop perdu. Je clique sur mon petit personnage que je veux. Ouvrir. Alors, parfois, il y a des codes couleurs. Donc, là, j'ai que du noir. Donc, je fais clic gauche pour ici et clic droit pour celui-là. Voilà. Et si vous faites l'idée, ça reste en noir. en fait, je fais OK. Et dedans. Voilà, il est ici. Donc, tous les fichiers que vous importerez, visage ou quoi que ce soit, eh bien, ce sera mis en rouge. Voilà. Ensuite, pour voir comment il fonctionne, on va dans la base de données. Et je vais vous... Pour créer... Là, vous allez sur définir maximum. Alors, définir maximum, c'est là parce que vous pouvez ajouter toutes vos sortes d'objets. Alors, moi, je vais créer un sang, par exemple. Voilà. Donc là, je le mets ici. Alors, il y a deux écrans ici. Donc, pour ne pas avoir l'apparence du petit caractère que j'ai mis, il faut en faire sur le petit carré. Juste ici. Voilà. Donc, si ça prend le carré entier, ça veut dire que c'est bon, vous allez bien télécharger votre personnage. Et voilà, il est dedans. Il suffit juste d'appliquer sur appliquer pour pouvoir sauvegarder le personnage et il sera toujours dedans, il ne sera jamais passé. Donc, par contre, pensez bien à sauvegarder votre projet là-dedans en appuyant sur enregistrer. Donc, on va faire la même chose mais avec son visage. Vous allez voir. Allez, de nouveau, on va repasser du logiciel à l'Internet. Donc, on repasse dessus. Hop. Hop. Alors, moi, je me remets sur Internet. Et voilà. Donc, je vais chercher. Il est là. Voilà. Il est là. Alors, pour les personnages sur ce logiciel-là, vous allez le cliquer et vous allez faire clic droit ici. Voilà. Donc, je mets Actor 12 mais cette fois-ci, je vais les ranger dans mes visages spéciaux. Ah oui, parce que parfois, je garde les persos normales du logiciel qui sont partis dedans. Et ensuite, après, je fais Perso. Et voilà, c'est rangé. Donc, du coup, je fais Retour et on est de nouveau sur le logiciel. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dedans. C'est juste mon antivirus qui analyse si mes dossiers ne sont pas dangereux. Mais c'est sécurisé. Donc, de nouveau, on va repasser au logiciel. Donc, de nouveau, je vais encore utiliser Google Ongs pour repasser de l'Internet au logiciel. Voilà. C'est comme un match de tennis, vous voyez. Voilà. Alors, pareil, on fait Emporter et on va chercher le dossier. Alors, il est là. Hop. Et il est rangé. Voilà. Donc, je ferme. Et là, ce sera sur le grand carré pour mettre vos personnages. Donc, voilà. Donc, si ça prend un carré entier, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et hop. Et voilà. Voilà. Ça prend tout le carré. Donc, ça marche. Donc, on appuie sur Appliquer et il sera toujours mis dedans. Pensez à se garder votre projet bien évidemment. Donc, ensuite, après, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, voilà. Donc, là, vous avez vu comment on mettait un petit personnage comme ceci et son visage avec sur ce logiciel. Je vais vous montrer à présent comment mettre vos cartes, vos petits maps comme ça. Donc, on va de nouveau repasser sur Internet, les amis. Voilà. Mais bon, c'est comme ça s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Allez. Hop. On repasse dessus. Voilà. C'est ce qu'il y a. Donc, on ne s'occupe plus de ce logiciel. Voilà. Alors, si on veut un à l'extérieur, on va marquer Word. Ah. Et voilà. Par exemple, on a ça. Mais normal, mais si ça ne marche pas, les amis, il va falloir que vous trouvez autre chose. Tiens, par exemple, celui-là, il a l'air intéressant. Regardez, celui-là, un monde de corail, vraiment très joli. Voilà. Il y en a plein. Il faut, voilà. Alors, parfois, ils vous mettent d'autres petits trucs. Alors, hop. Comme celui-là, par exemple. Donc, ça, c'est les plus vieux. Vous voyez. Alors, si on fait Fair Word, alors, je vais simplement donner la lettre A. Voilà. Et si ça ne marche pas, les amis, vous pouvez faire une side. Oups, ça ne marche pas. J'ai peut-être mal tapé. Voilà. Donc là, je ne trouve pas ce que je cherche. Alors, si je veux forer, alors forer. Voilà ce qu'il va me donner, mais ce n'est pas ça non plus que je cherche. Voilà. Donc, ce n'est pas facile de trouver ce qu'on cherche. marche. une petite seconde. Je regarde comment il marque dans la dent. Voilà. Je vais faire A1 plutôt. Voilà. A1, ça marche. Donc, voilà. Donc, pour trouver des A1, c'est ce qu'on met au départ. Donc, c'est ceci. Voilà. Donc, on en a plusieurs. qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les amis ? Pour que l'on choisisse bien un bien, parce que... Alors, 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 j'ai rien à cela. Bon. Essayons A2 pour voir. Je vais en chercher un autre, un A2. Oh, dis donc, ce n'est pas génial. Génial, ça. Ah, celui-là, par exemple. Alors, celui-là, vous allez faire un clic droit. Voilà. Voilà. Vous faites enregistrer sous. Alors, moi, je vais maintenant mettre les chargements. Donc, je mets Word. A2. Et ça se télécharge. Et on va de nouveau sur le logiciel, les amis. Donc, on inverse encore une fois. Hop, le logiciel masqué. Hop, encore présenté à tout le monde. Et voilà. pour importer votre fichier, on fait pareil, importer. Moi, je vais de nouveau donner le téléchargement comme ceci. Donc, voilà. Donc, si ça vous met encore ça, là, vous faites complètement l'idée. Vous n'appuyez pas sur les couleurs. Donc là, c'est complètement l'idée. Et voilà, c'est mis dessus. Démonstration. Base de données. On appuie de nouveau là ici aussi. Alors, je vais marquer simplement en disant définir maximum. Alors, voilà. Il existe deux types pour pouvoir faire le type zone pour les zones intérieures puisqu'il y a intérieur et terrain et extérieur. Et zone terrain, c'est pour les cartes du monde. Alors, moi, je vais mettre en zone terrain. Regardez, je fais A2. Et voilà, il est dessus. Alors, si ça ne marche pas sur le mode terrain, hop, vous faites en zone. Donc là, celui-là, il n'a pas l'air de marcher sur ici. Donc, on va le mettre ailleurs. Par exemple, il peut peut-être marcher sur les murs. Voilà. Là, il marche sur les murs, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai toutes les maps. Par contre, les petits croix, là ici, ne changeaient pas de symbole. Alors, vous les laissez comme ça. Parce que sinon, après, si vous le changez, après, il ne sera plus sur la carte. Donc, vous laissez le truc comme ça. Vous faites sauvegarder, bien évidemment. Vous faites OK. Vous sauvegardez de temps en temps votre projet. Voilà. Vous connaissez un peu tout le truc. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Ah ben, je vais vous montrer comment mettre vos petits monstres dessus. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai besoin d'en chercher. Donc, de nouveau, on va repasser sur Internet, les amis. Ah ouais. Ah ouais, on alterne un logiciel, Internet, logiciel, Internet. Voilà. Alors. Hop. Alors là, on va faire... Voilà. Attention. Et voilà, on a différents monstres. Alors, on va essayer d'en trouver un. non, ça va pas celui-là. Attendez, on va en prendre un autre. si je fais sur héros, par exemple. Voilà. On en trouve mieux là, comme ça. Ah. On a pas l'air non plus de trouver. OK. ça marche pas non plus. On va essayer de trouver les assassins, par exemple. Voilà. Non plus. Oh. Je suis pas gâtée en ce moment. Alors. On a celui-là, mais je le possède déjà. Ah. Ah. qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? On va marquer Girls. Alors, les filles. Ah, ben voilà. Celui-là, il est intéressant. Donc, vous faites pareil. Vous faites clic droit, enregistrer, 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 et on va faire marquer Fille, combat. Voilà. On va de nouveau sur le logiciel. Alors, je fais pareil, depuis le logiciel où est-ce que j'enregistre ce live, les amis. Voilà. Ouf. C'est quand même fatiguant de changer tout sur à chaque fois comme ça. Oh, ben, apparemment, il est pas dans mon bureau. Oh, ben, où il est. J'ai pourtant téléchargé, non ? Ben, il est où ? il est où ? Bon, 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 Voyons voir s'ils ne l'ont pas mis ailleurs. ак세 rapides. Oh, il est nulle part Bon, attendez les amis Je vais régler ce problème Que se passe-t-il ? On se espère qu'il n'est pas dans mon truc Voilà Oh, il n'est toujours pas Oh, il est long, les amis Je n'arrive pas à retrouver ce que j'ai cherché Bon, tant pis Je vais essayer d'en prendre une autre Alors Oh, tiens Voilà Voilà J'ai réglé le problème Voilà J'ai mis un fantôme Alors je vous le montre Hop, on clique là-dessus Et hop, on fait ouvrir Et hop, c'est dedans Alors Ça se passe dans les ennemis Dans la base de données Je vais marquer un 31ème Voilà Donc on fait dans l'apparence Voilà Donc c'est un peu grand quand même Voyons voir Ouais, c'est quand même marché grand quand même Attendez Je sais ce qu'on va faire Les ennemis Alors, annuler Alors, je fais juste un petit truc là Sur Paint Pour pouvoir voir ce qu'on peut faire Voilà On va simplement la rétrécir Ouais, c'est quand même un peu trop grand Ouah Elles sont tombées Elles sont tombées Les ennemis Elles sont tombées On va en chercher un autre Les ennemis Tant pis Alors, je vais le retirer simplement Mes projets Voilà Alors Poubelle Alors De nouveau les ennemis On va de nouveau repasser Attendez J'ai pas ouvert l'internet J'ai pas ouvert l'internet Attendez Voilà Alors Partage d'écran Voilà Voilà On s'y retrouve Alors On va chercher un autre Parce que celui-là Apparemment Est trop grand Pouf 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 J'ai pas gagné les amis On va avoir du mal A trouver dans ça Je pense Alors Est-ce qu'on peut chercher Bon allez Bon allez On essaie celui-là Enregistrer Sous-clic-droits Et on fait Combattant la chaîne Alors On passe de nouveau Sur le logiciel Donc du coup Hop 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 Oula Pardon Excusez-moi J'ai enrime Alors On fait importer Voilà Ouvrir Il est dedans On passe de nouveau Haut Voilà Donc comme j'ai fait annuler un instant Voilà Voilà Donc là il marche Et là on peut changer la couleur de l'ennemi Si vous le souhaitez Voilà On va le mettre en rouge comme ça Ensuite Vous pouvez régler les gains d'expérience L'argent que vous allez gagner Le bulletin Et bien c'est ce que vous allez gagner Les objets L'armure Et L'armure que vous allez gagner Vous pouvez régler Ces points de vie CPM Point de musique Attaque défense Défense magie Change Voilà Et vous pouvez lui ajouter Des attaques Donc c'est là ici Ensuite Vous pouvez régler Combien de P Combien de PM Il pourra utiliser Et là vous pouvez toujours Essayer de voir A quel moment Il pourra l'utiliser Voilà Et vous pouvez donner Bien sûr Le nom à votre petit personnage Voilà Et vous choisissez La cataristique Là où est-ce qu'il est plus résistant Tout ça Voilà Donc voilà Pour ce logiciel Donc pour les ennemis Je vous expliquerai Les détails plus tard Voilà Normalement vous connaissez les choses Donc après Une fois que votre ennemi est créé Il faut le mettre dans les coups Ça Voilà Voilà Donc du coup il est là Vous faites ajouter Et il s'ajoute ici Vous ajoute Vous mettez le nom ici Vous pouvez choisir votre fond de combat Voilà Donc ici là C'est ce qui se trouve sur le haut Et sur votre gauche C'est ce qu'il y a vers le bas Ensuite vous faites ok Et ça vous met dessus Voilà Par exemple Ensuite après Vous faites tester Pour pouvoir tester le combat Et ensuite Vous pouvez choisir les exécutions Et tout ça Voilà J'espère que je ne vais pas trop vite Mais voilà Donc je vous ai montré Comment mettre votre monstre Votre caractère Vos visages Vos petites maps Mais ben Wep 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 Alors ça va faire combien de temps Si je calcule Ouais 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 On a presque fait Presque une heure les amis Ça va faire 45 minutes Que je tourne Alors au bois Bah tiens Pour pouvoir rentrer dans Vif du sujet les amis Je vais vous montrer Comment créer une carte Alors c'est super facile Pour pouvoir créer une carte Vous allez faire clic droit Vous faites nouvelle carte Vous chargez une carte d'exemple Alors chargez une carte d'exemple Ça vous appuie tout ce que le logiciel possède Si vous l'avez téléchargé Donc voilà Donc il a plein de maps Si vous ne voulez pas créer votre map Vous pouvez faire une carte de création rapide Mais voilà Après Si vous voulez créer votre map Alors j'ai fait de nouveau Qui croient Faites nouvelle carte Vous mettez le nom là ici Alors par exemple On va pas commencer le jeu On met toujours Une carte En Tro Tro Du C Et si vous mettez Sur l'en dessous Sur carte affichée C'est facile C'est facile C'est quand vous allez être sur le jeu Ça vous mettra le nom de la carte Sur les côtés Sur le côté gauche Voilà C'est soit plus vers la verticale Et soit plus vers la verticale horizontale Ou les deux Mais ça ne s'occupe pas de ça Si vous voulez ajouter une image Par exemple L'océan Voilà comme ça là Ça va vous mettre sur la carte Désactiver la course Ça veut dire que votre personnage Il ne pourra pas courir Vous pouvez ajouter votre fond de combat Si vous le souhaitez Ici c'est pour mettre les monstres Que vous souhaitez Votre musique Ou votre petit effet sonore Qui veut faire Voilà Tic tac tic tac Comme l'horloge Et pour créer la carte Vous le faites sur Ok Ah oui Ici là Les pas Les pas moyens requis En gros là Ce n'est pas Vous pouvez les régler Ça veut dire Que vous ne le trompe pas Et bien Il y a un combat Qui va se déclencher Voilà Ensuite Votre map est vide Elle est créée comme ça Et regardez Comment les outils de crayon Ça marche Alors Le pinceau Ce petit crayon Regardez Ça fait juste ça Carré Comme ceci Rond Comme ça La map Hop là Et voilà Et si vous voulez créer des ombres Vous voyez Elle s'a créé une ombre Voilà Alors ensuite On a d'autres Par exemple Donc là Je suis en mode zone Donc là Je ne peux pas mettre ça Par exemple Si je veux mettre Voilà Donc là Ça fait le rond Carré Ça ne fait rien Voilà Voilà Et si vous appuyez Sur la flèche ici C'est pour faire retour Si jamais Vous vous êtes trompé Voilà Et vous pouvez mettre Le même Le diamant de parquet Alors regardez Hop Ça rétrécit Encore Et encore Voilà Elle est toute petite Si vous voyez Voilà Donc ensuite Après Voilà Vous pouvez la décorer Comme vous le souhaitez Pour créer un événement C'est super facile Alors Pour mettre votre événement de départ Clique droit Événement de départ Équipe Donc équipe C'est votre personnage Du jeu Qui va commencer Donc là Sur ce cas là Eric va apparaître Sur ce point Où est-ce que je vais le mettre Donc si vous voulez créer un événement Bah c'est ici Vous faites Nouveau événement Voilà On va se servir De notre personnage Qu'on a créé Voilà Choisissez Comment il veut être À droite À gauche En haut En bas Voilà De dos Ensuite Vous choisissez Le titre de déplacement Donc là Il ne bouge pas Sur la carte Dès que vous allez jouer Aléatoire Ça veut dire Qu'il va se déplacer Un peu partout Sur le héros Ça veut dire Qu'il va vous suivre À n'importe quel geste De vos mouvements Personnalisés Ça veut dire Que c'est vous Qui allez programmer Votre propre Trajet pour le héros Regardez Trajectoire Donc là C'est ici En gros Je vais lui faire répéter Deux pas vers le bas Deux pas vers le haut Et voilà Et c'est ce qu'il va faire Plusieurs fois Ensuite Vous pouvez régler la vitesse Donc là Il est en mode modéré Donc là Je vais le mettre en long C'est à dire Très long Il va faire au maximum Voilà Ensuite La propriété d'affichage Ça veut dire Que lorsque vous allez L'interroger Il sera au même niveau Que le héros Au-dessous du héros Ça veut dire Qu'il sera en dessous Il pourra le traverser Au-dessus Ça veut dire Qu'il ne pourra pas le traverser Mais gardez Toujours le même niveau Que le héros Après La touche Le déclenchement La touche d'action Bar C'est votre bar espace Contact avec le héros Ça veut dire Que lorsque le héros Touchera le PNJ Le texte s'activera Contact avec le dénom C'est avec les éléments communs Mais ça voilà Après automatique Ça va se déclencher Tout seul Et le processus parallèle Je ne sais pas comment Vous le dire Après marche animée Donc en gros Il va marcher sur les pas Si vous mettez Animé à l'arrêt Ça veut dire Qu'il ne va pas marcher Il va se déplacer Comme si c'était un fantôme Direction fiscale Qui va toujours Traverser Qui va toujours Garder Toujours au même endroit Traverse tout En gros Il va passer Les murs Vous Voilà Et si vous voulez Que l'événement Soit déclenché Par un certain Petit truc Et bien c'est ici Par exemple Si on veut Que l'événement Se déclenche Avec un objet Il faudra mettre Une potion Par exemple Et que Si vous voulez Mettre une autre condition Vous pouvez mettre Avec le héros Voilà Après vous pouvez Les enlever automatiquement Si vous ne voulez pas Après pour créer Une autre page Vous faites Nouvelle page Ici Et la page Deviendra toute blanche Donc là Pour à présent Vous pourrez mettre Des conditions Alors pour pouvoir Créer votre texte C'est super facile C'est sur Commande d'événement On fait Clique ici Double clic gauche Afficher message C'est pour le message C'est pour le message Que votre personnage Va dire Voilà On choisit son expression Visage Et on écrit Texte Par exemple Voilà Par exemple J'ai marqué Bonjour Eric Tu regardes le live De ce soir Voilà Avec un point d'interrogation Et hop Ça se met ici Donc en gros Dès que le personnage Va me parler Il me dira Ce genre de phrase Ensuite Afficher un choix Bah c'est des conditions En fait C'est pour dire oui Ou non Et vous choisissez Votre choix Entrer un nombre Ça c'est Ça c'est Avec un Ça on a une variable Mais ça on ne s'occupe pas De ça Sélectionner un objet Ça c'est pour la variable Il faut aussi afficher un texte Donc ça c'est autre chose Je vais faire un aperçu Voilà Ensuite Les interrupteurs Ne s'occupe pas Le chronomètre Si vous voulez l'activer Il n'y a pas de problème En fait Ni minute En seconde Vous pouvez démarrer Ou soit l'arrêter Voilà Le maximum C'est 99 Les conditions Ah bah ça c'est Quand on fait auberge Bouc Bouc ça veut dire Qu'il va le répéter Plusieurs fois Sorti de la bouc Ça veut dire Qu'il ne va pas le répéter Arrêter les événements Bah il va toi Arrêter tous les événements L'événement comment Il va répéter L'événement qui est pareil Passer une étiquette Au départ Moi je pensais Que c'était pour afficher Les maps Mais non en fait Je ne sais pas Quoi ça sert Commentaire Bon je suis remise En commentaire C'est le truc Modifier l'argent Facile Ça vous le dise Donc ça c'est là Parce que pour ajouter votre argent Voilà Et retirer l'argent Voilà ici C'est une condition Modifier l'objet Pareil Combien de potions Vous voulez avoir Pour me changer de nom Autant que vous voulez Sachant que tous les nombres Là sur le truc de l'équipe C'est 99 Voilà Voilà Retirer Modifier l'équipe Ajouter un nombre De l'équipe Alors ça Ça je vais vous montrer Si vous mettez sur le niveau initial Il repartira toujours du niveau 1 Voilà Modifier PV Il y a plein de trucs Avec ce Il y a plein de trucs On peut s'amuser Avec tout ce qu'il faut Les amis Téléportation C'est pour se téléporter Vers une autre meuf Mais ça on n'en est pas encore Là les amis Donc voilà Mais il y a plein de choses Qu'on va voir Là dans ce stage Je ne pourrais pas Tout vous montrer On fera petit à petit Voilà Une fois que vous avez fini Votre texte Vous appliquez sur appliquez Et hop vous faites Ok Je crois pas Je vais se garder tout de suite Je vais vous montrer Une démonstration Regardez Alors Je vais le faire pas En main d'écran Mais là je suis obligée De l'enregistrer Excusez les amis Pour les oreilles Alors Je vais vous laisser Le jeu Mais vous allez Le jeu C'est bizarre C'est bizarre Bon Habituellement Ça marche C'est ce truc Oh Vraiment Qu'il faut que je le mette En plein écran Attendez les amis Attendez Hop Démarrer Le jeu En plein écran Bon 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 Je suis allé Je vais pas Je vais pas Je vais pas Je ne sais pas ce qu'il fait le logiciel mais apparemment il n'a pas très envie que je vous montre. Pourtant, habituellement, ça va marcher les amis. Bonjour le logiciel, il n'a pas envie que je vous montre. Mais comment c'est possible ? Est-ce qu'il ne veut pas ? Non, il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas les amis, il ne veut toujours pas. Bon, 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 bon. C'est le logiciel qui peut rouler. Tant pis, on va y remédier aux problèmes plus tard. De toute façon, après, on fera avec la caméra. Vous verrez comment ça marche en logiciel, tout ça. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Attendez, je vais vérifier combien de temps on a enregistré. Ouais, ça va faire une heure qu'on va enregistrer, les amis. Donc, je vais couper simplement ici. Et vous allez voir ma tête. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Parce que là, j'avais dit qu'on faisait un truc d'une heure. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve ce week-end pour la suite. Et vous allez voir, ce logiciel est tip top. Allez, ce sera tout pour vous sur ce soir, les amis. Ciao, bye-bye et passez une bonne nuit. Bye. 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 Bye.